Qu'est-ce qui fait que Strasbourg n'est pas dans le top 8 des budgets ? Alors aujourd'hui, en termes de budget du club, on est monté au plafond de ce qu'on peut faire. Le stade est plein, il y a 25 000 personnes depuis des années. Les revenus des loges, des sponsors, on cartonne. On ne peut plus faire plus dans ce stade actuel. Et les droits télé, c'est comme tous les clubs. Donc ça veut dire qu'avec le budget naturel qu'on a créé, on est arrivé au plafond. Le plafond pour nous, c'est autour de 60 millions d'euros. Donc pour faire plus, pour répondre à ta question, Edouard, c'est un stade rénové, c'est ce qui va arriver, ou éventuellement, un jour, et je l'ai toujours dit, peut-être être accompagné par des actionnaires ou un actionnaire ou un partenaire avec des moyens supérieurs pour essayer de passer dans une catégorie plus ambitieuse qui éviterait les risques du maintien. Tu m'as parlé du stade, il va y avoir des travaux, dans quel but ? Alors déjà, ce stade, Edouard, tu as joué ici, c'est un stade qui date de 1984, championnat d'Europe, donc depuis 2017, depuis la Ligue 2. J'avais parlé avec le maire, le président de la région, le président de la métropole et du département, pour dire que Strasbourg a besoin, on a raté la Coupe du monde 98, on avait raté l'Euro 2016 aussi, dans la rénovation, donc il fallait un projet pour redonner une dynamique. Et l'idée, c'est de passer ici de 25 000 à 32 000. Voilà, cette tribune va disparaître, on va en faire une tribune un peu comme un petit Liverpool. Donc c'est une tribune qui va être totalement reconstruite, ici et à l'arrière, pour aller beaucoup plus haut. Et on veut garder le stade de demain, avec l'ambiance d'aujourd'hui. On est à 2 km peut-être à vol d'oiseau de la cathédrale, on est en plein Strasbourg, et c'est pour ça qu'il y aura 3 ans de travaux, si début mai c'est confirmé, les travaux ont déjà un petit peu commencé tout autour, et commencerait définitivement début juin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.